Ok, salut à tous les amis, et nous revoilà pour un épisode d'Aurélien. Donc en compagnie d'Aurélien, c'est la suite du dernier épisode. Donc on va aller un petit peu se promener pour aller récolter des ressources. De toute façon, je sais qu'il y a plusieurs viewers qui m'avaient demandé de voir un petit peu la récolte de ressources. Bon bah là, on va pas trop s'embêter ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! T'es vraiment une terreur ! Je voulais la faire passer par le portail, mais elle n'est pas passée à temps. Parce qu'on peut faire traverser une flash à travers le portail et toucher quelqu'un. Ah ouais ! Ah ouais ! Si, c'est vrai ! Exact ! Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On dégomme tout ? Ça, c'est le donjon de Lend. Donc là, il y a le portail de Lend, d'ailleurs. Il y a beaucoup de trucs moussus à côté. Mais bon, on pourra en crafter plus tard, on n'a pas envie, donc c'est pas vraiment ce qu'on va chercher. Ce qui nous intéresse, c'est ces petits gars, là, là-haut. Oui, les craquelés, là, ça ? Les craquelés qui vont ajouter une touche plus réaliste à ton château. Tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, déjà, t'as déjà mis un beacon, non ? Non. Mais je vais mettre un beacon, là, juste ici, il y a de la place dans cette pièce. T'as pas peur ? T'as pas peur ? Bah, que ça... qu'on aille vraiment trop vite et qu'on pète tout. Ah, bah, on va tout péter. Oh, bah, on va tout péter. Tu me diras ? Je suis en train de penser d'aller monter. Pardon ? Euh, ça peut être intéressant que je prenne ma stone, aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attention, c'est pour toi, ça. Oh, regarde les petites bébêtes qui... C'est toi qui les aggro, je m'en fous. Oh, non, celui-là est sur moi. Oh, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Ça va être un problème dans le donjon, il faut faire attention. Oh, j'ai fait un peu trop large, il me semble. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah, non, j'ai pas fait assez large. 3, 3... Ouais, il manque un bloc. T'es sûr ? Ouais, il faut 9 fois 9. C'est très très gros et c'est très très cher. Mais heureusement, j'ai beaucoup de faire. Ouais, ça peut aider, quoi. C'est le beacon du spawn, ça. Je le remettrai après. Bon, mouche pas. De toute façon, je vais t'élargir la place, mon petit Auré chéri. Euh, tu m'élargis pas ma place, en tout cas. Non, mais juste à cet endroit-là, histoire qu'on puisse circuler tranquillement. Attention, il y en a encore. De toute façon, c'est facile à aller repérer. D'accédure à casser. Hop là. Ouais, c'est bien. Comme ça, je vais me faire des ressources gratuites. Ouais. Ça sera gratuites, disons, avec un petit peu d'usure de pioche, mais bon. Eh oui, bien évidemment. Par contre, tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'ai pas beaucoup sur mes outils. Enfin, sur mes outils, si, mais sur mon armure, j'ai pas Loombricking. Et ça, il faudrait vraiment que je m'en... Loombricking. Loombricking. Il va falloir que je m'en craft pas mal. Voilà, là, on va récolter un petit peu tout ça. Au début, ça... Ça s'allume, ça boot, là. C'est... Le beacon, il tourne sur WinBeacon 2000. Donc ça, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps à le booter. Ah oui, mais il faut l'accès à la surface, j'avais oublié. Ça, je vais le creuser. Attention, tu tombes. Oh, ça devrait être un endroit... C'est bon. T'inquiète, j'en reviens. Si, repère l'endroit. N'essaye pas trop d'aller creuser vers le portail, parce que si tu rentres dedans, c'est un peu chiant. Tu sais pas, je me rappelle déjà même plus où est-ce qu'il est le portail. La zone, là, qui est pas très haute, là. Ah oui, il est là. Donc en fait, ça veut dire... Oui, donc c'est tout ce qui est protégé par la cobble, on n'y touche pas, quoi. Ouais. On passera à côté. De toute façon, on peut pas casser la cobble instantanément avec le beacon. Oh mais purée. On va juste casser la stone brick instantanément, vu qu'elle a la même résistance que la stone. Et euh... Si tu vois une stone brick qui te résiste un peu à la pioche, bah c'est que c'est euh... Tu sais... Ouais, ouais, c'est les petites devettes qu'il faut pas. Ouais. Mais bon, je trouve ça rigolo, c'est genre de petits hérissons. Ouais, moi je prends tout, moi je suis un fou. Vas-y, j'ai envoyé le jus. Pas jujou, hein. Ah non, purée, ça va plus vite, là. Alors on va juste commencer par la couche la plus haute, si tu veux bien. Parce que sinon ça va être problématique de l'atteindre. Là c'est... Là c'est un... Un silverfish, par exemple. Tu vas voir avec la vitesse que tu creuses, tu vas vite repérer les silverfish. J'hallucine à la vitesse que ça va. C'est quand même bien. Euh... Oui, ça, ça s'en met. Y'a qu'une couche sur les murs donc il suffit de faire le plafond et puis la couche... Ah y'a un peu de gravier. Ah la vitesse que ça va... Ah, y'a des bestiaux. Et t'as vu, pourtant t'étais plus près que moi, j'ai l'impression que... Ah c'est à qui a cassé le bloc. Voilà. C'est ce qu'ils prennent en priorité, c'est rigolo quoi. Ok, et nous revoilà. Donc euh... Holycube. Écoutez le bruit, écoutez le bruit. Comment rendre fou Fanta. Oh oh ! Bien, non, j'allais pas vous faire un épisode... J'allais pas vous faire un épisode juste du minage. Ah, j'ai mis juste un petit extrait. Donc on va rentrer à pied au château. Ah, de toute façon à pied ça me fait pas peur. Après avoir fait la route de Compostelle. Forcément. A pied en vrai. Allez, on va rentrer. Brave Madeleine, fais chauffer ton fou. Mets-y de la peine et tout ton amour. Fais des petits gâteaux, fais-en la pelle. Pour les pèlerins de Compostelle. Ah, ça c'est un petit chant qu'on peut chanter en canon. Un chant médiéval. Donc deux pèlerins, c'était assez sympa. Je l'ai chanté pas mal sur la route de Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bon, on va faire un tout petit peu de déco. Et puis je vais vous annoncer des trucs aussi qui vont être bien sympas. Je pense qu'ils vont vous faire plaisir. Je pense que le système aussi de répondre aux questions en même temps que je construis, etc. A mon avis, ça me paraît la meilleure solution. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit dans les commentaires. Tiens, d'ailleurs, en parlant de commentaires pendant que j'y pense, c'est vrai. Il y en a plusieurs qui m'ont dit si je pouvais mettre un petit tas de pierre à côté du Mangono. Alors, je précise bien du Mangono parce que ce n'est pas un trébuchet. Ça ressemble à un trébuchet, mais ce n'est pas un trébuchet. Un trébuchet, c'est beaucoup plus gros que ça. Et sur un trébuchet, en fait, ça montait beaucoup, beaucoup plus haut. Par contre, l'avantage des trébuchets, c'est que ça avait une portée beaucoup plus importante. Ça pouvait balancer des pavetons, je crois, genre à 250 mètres ou un truc comme ça. Bon, les torches, après, on verra. Mais effectivement, on va se mettre quelques petits cailloux comme ça. Histoire de dire qu'il y a de la réserve pour envoyer sur les assaillants. On peut en faire encore de l'autre côté, en mettre un petit peu. On aurait pu mettre du gravier aussi. Puisque, enfin moi, je sais que si j'avais à défendre le château, j'enverrais peut-être pas des gros boulets pour tuer qu'un ou deux bonhommes. J'enverrais des tas et des tas de gros, des tas et des tas de cailloux pour en toucher un maximum. Mais bon, ceci étant dit, tiens, on va passer par là. Ça va changer un petit peu. J'ai en profité pour manger un petit poulet. On va récupérer la table de craft qui est là parce que... Non, bah en fait, je vais la laisser là après tout. Puisqu'ici, il va y avoir... Je vais faire une maison, une petite maison de garde, quelque chose. Mais ça, ça sera pour plus tard. Parce que pour l'instant, vous allez voir que j'ai quand même décoré un petit... Euh, j'ai décoré. Non, j'ai pas décoré. J'ai fini l'extérieur de la petite auberge là. Hop, hop, et voilà. Donc ça, je crois pas que je vous l'avais montré. Je l'ai fini. Donc, pour une raison simple. C'est que, bon, au niveau du toit, c'est le même principe que la tour. Je vais pas vous faire un épisode sur les toits. Sauf que là, en fait, je me suis un petit peu gouré. Mais bon, j'ai réussi à rattraper le coup. C'est-à-dire qu'en fait, attention, j'ai fait un tour à paire. Ouh, mais ça peut arriver. Mais en fait, vous voyez que ça rend pas si mal que ça. Bon, on a pas les grosses pointes tout en haut, mais je me suis arrangé pour que ça soit joli comme ça, malgré le fait que ça soit paire. Et du coup, l'avantage, c'est que sur le chemin de ronde, en fait, on a une case de plus pour circuler. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, pour l'intérieur, ici, ce qui serait sympa, c'est de mettre des petites tables et des chaises. Alors, on va faire ça. Alors, déjà, la table de craft, je vais pas la laisser là. Je vais la mettre plutôt dans le coin, ici, où elle va déranger personne. Oui, je pensais aussi, il y a des gens qui m'ont demandé pour faire... Est-ce que j'allais faire des douves sur le château ? Des douves, non. Non, 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 je vais pas faire de douves, parce que je sais pas si vous imaginez la taille du trou pour faire tout le tour de la ville qu'il va y avoir. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, on dira que les douves ont été bouchées après la construction du château, et puis c'est tout. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je voulais me faire ? Des petites barrières. Alors, on va faire des barrières... Des barrières... On va en faire un petit peu. Tac, 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 hop. C'est parti, mon kiki ! Des barrières, parce que les barrières vont supporter des tables. Donc, ici, il va y avoir le comptoir. Ah, ouais, bien vu. Il y en a qui m'ont donné l'idée aussi de faire des petits pots pour faire des verres. J'ai trouvé l'idée sympa. Donc, du coup, on peut mettre des verres avec des petits pots comme ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit aussi qu'on pouvait mettre des bibliothèques pour faire des bouteilles. Mais mes bibliothèques, elles sont pas comme ça avec mon pack. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je voulais changer de pack ou quoi. Comme j'ai expliqué la dernière fois, non, non, je vais garder celui-là. Et puis, c'est tout. Parce que, donc, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'après, on peut regarder le château avec n'importe quel pack. Et, en fait, il fera toujours joli. Alors là, pour trancher, je vais mettre plutôt du sombre. Donc là, on va se faire des petites tables ici, à cet endroit-là. Tac, tac, tac. D'ailleurs, ici, je peux fermer comme ça. Hop, voilà. Il y en a qui m'ont dit aussi de mettre de la laine. C'est pas bête. Mais j'ai envie de garder du bois au niveau des tables. Donc, en fait, je vais garder mes petites plaques de pression pour l'instant. Je vais garder mes petites plates de pression. Combien je vais en mettre ? De toute façon, je vais en avoir besoin quand même de pas mal. Donc, allez, même pas peur. Allez, même pas peur. De toute façon, ça servira. Par contre, disons, pour un tout petit bout de bois comme ça, c'est cher. C'est cher. Alors, elles sont mes plaques. Elles sont mes plaques. Elles sont là. Tac, tac, tac. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, déjà, un premier petit coin. Ici, il y a le bar. Donc, on va se faire une autre table à cet endroit-là. Plus grande. Évidemment, je n'ai plus d'escalier. On va se refaire un petit peu. Hop, hop, hop. Viens par ici. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé aussi ? Ah si, on m'avait demandé de regarder mes statistiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le serveur Holycube, on est arrivé. En fait, c'est fin août qu'on est arrivé. Mais moi, j'ai commencé déjà à me stuffer. On s'est installé. Je me suis installé au départ. J'ai fait un trou là où il y a maintenant le manoir de Kiyashuka que je lui ai donné. Mais en fait, c'était vraiment ma première maison. Donc, il a fallu le temps de construire la maison. Enfin, ça a pris du temps quand même tout ça. Et puis, j'ai attaqué le château bien après. Donc, je pense que j'ai dû l'attaquer à la louche fin septembre, début octobre. Quelque chose comme ça. Donc, effectivement, ça commence à faire pas mal de temps. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre. Si, allez, en trois mois, à peu près tout ce que vous voyez. Je l'ai construit à peu près en trois mois. Evidemment, je ne vais pas avoir assez de plaques pour faire mes tables. Evidemment. Donc, j'essaye de m'améliorer toujours au niveau du son. C'est, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit de mettre de la moumoute. Je crois que c'est Ryan ou Roliant. Je ne me rappelle plus. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. de mettre de la moumoute sur mon micro. Comme ça, les peu, peu, etc. Là, ça ne fait plus baisser mon micro, normalement. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Cinq, cinq plaques. J'en aurais assez, logiquement. Quatre, cinq. Logiquement, ça devrait aller. Bon, je sais que ça fait un peu bizarre. Mais il faut bien laisser un petit passage pour aller au comptoir. Voilà. C'est pas mal, ça, madame. Ici, on pourra mettre, si j'ai une table. On va rajouter la table aussi. Ici, avec un autre fauteuil. Qui va être là. Il fait bizarre, là, comme ça. Oups. Si je ne prends pas le bon outil, ça ne va pas le faire. Je voulais vous dire aussi un truc. Mais purée ! Quand il ne veut pas. Vraiment, il y en a plein, plein, plein qui m'ont posté des messages d'encouragement, de soutien. Si vous saviez... Bon, il ne veut pas. Je vais le laisser comme ça. Ce fauteuil-là, il ne va pas nous embêter. Voilà. On dirait que c'est bien. Si vous saviez tous ces messages-là, comment ça me touche, comment ça me fait vraiment plaisir. Vous n'imaginez même pas la joie que je peux ressentir à lire tous vos messages. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et on dit que souvent, il faut essayer d'être un peu insensible quand on devient youtubeur. Ben non, moi, je n'ai pas envie de devenir insensible. Je vous dis sincèrement que vos messages me touchent. Et vraiment, merci, 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 merci de vos encouragements. Ah oui, tu vois, je parlais des statistiques et j'ai oublié. Alors, où est-ce qu'on voit ça ? Ben, statistiques... Statistiques... Ah oui, mais c'est peut-être recommencé... Je crois que c'est recommencé quand on change la version du jeu. Je dis peut-être des conneries. Ça, c'est général. Ben, vous voyez un petit peu. J'en ai fait des kilomètres ! Le nombre de blocs, les items... Enfin bref, les mobs... Oh non, j'en ai tué beaucoup plus que ça. Ah oui, j'en ai tué beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc... Oh, les Undermannars ! Donc, c'est sûr... C'est sûr que les stats, en fait, ont dû être mises à jour, à mon avis, lors des changements quand on est passé en snapshot, etc. Mais bon, au moins, vous avez vu un petit peu les stats. Déjà, ça, c'est bien. J'ai regardé tout à l'heure, je suis quasiment à 49 000 abonnés. C'est... C'est dingue ! C'est complètement dingue. Donc, je ne sais pas quoi vous dire à part un gros merci. Écoutez, moi, ça me fait... J'ai autant de joie, vraiment, à voir tout ça que je vous en donne, j'espère. Apparemment, c'est le cas. Donc, écoutez, je suis super heureux que ça soit le cas. Donc, vraiment, pour les vidéos, pour les 50 000, en fait, je ne vais pas faire une vidéo spéciale. De toute façon, vous avez vu ma tronche dans ma toute première vidéo qui s'appelle Faisons connaissance. Bon, même si je suis en costume, évidemment, je ne me promène pas dans la rue. Je suis habillé en roi. Mes potes, ils me prendraient, ils diront ça, il a pété un plomb. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais, en fait, moi, je pense que le meilleur moyen de vous remercier, c'est de faire une construction de ouf. Et donc, ça va être le cas. Je vais faire une construction de ouf en ultra hardcore. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Je pense que oui, mais... Donc, il y en a plein, plein, plein qui m'ont dit de faire une cathédrale. Eh bien, vous êtes les premiers à le savoir. Je ne l'ai même pas dit encore à mes potes de l'Ecube. Mais on va faire une petite cathédrale. Enfin, une petite. Je ne pourrais pas la faire trop grosse. Pour des raisons de dimension par rapport à la ville que je veux avoir. Mais, en fait, la cathédrale, on va la faire... On va la faire là-bas. Je vais vous montrer ça. Alors là, bon, ça va être un projet qui est quand même assez important. Parce que je ne veux pas non plus faire un truc minable, forcément. Donc, la cathédrale, elle va démarrer là. Donc, ça veut dire que la montagne qui est là, il va falloir que je la rase. Carrément. Donc, je pense qu'elle va démarrer à peu près ici. Ou peut-être un petit peu avant. Un petit peu avant. Non, mais là, vraiment, toute cette partie-là, il va falloir que je rase tout. Et la cathédrale va faire à peu près tout ça. À la louche, ça sera ça. Ce qui veut dire que, d'un autre côté, tous mes coffres qui sont là, je vais être obligé de tout déménager en bas. Parce que je me vois assez mal faire les allers-retours sans arrêt. Donc, je vais me faire une petite maison médiévale ici, juste à côté. Où il y aura tous mes coffres de disponibles. Et puis, on va se faire ça ensemble. Alors bon, il y a des passages répétitifs. Je ne vais pas... On ne va pas les faire ensemble. Moi, ça me manque aussi de poser du cube. J'ai du mal à trouver un compromis entre faire des accélérés, entre poser des cubes de mon côté. Essayer de vous en donner le maximum en vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je fais un nouveau pattern, je le ferai en construction avec vous. Pardon. Pour qu'on voit un petit peu comment est-ce que je procède. Et puis après, quand c'est juste des copier-coller. Surtout sur une cathédrale, il y a des éléments répétitifs à des endroits. Ah bon, je vais vous épargner ça. Mais vous allez voir comment est-ce qu'on peut construire tout ça. Alors, pour cette cathédrale-là, je vais la faire entre guillemets à l'arrache. Il faut dire que j'ai fait tellement, tellement d'églises et de cathédrales dans Minecraft. J'en ai fait vraiment pas mal. Que du coup, je n'ai plus besoin aujourd'hui de me faire de plan. De toute façon, tout ce qui est aspect plan, tout ça, on le verra dans la série que je démarrerai bientôt. Je ne peux pas vous donner trop de dates pour l'instant. Parce que c'est une série qui va me prendre énormément de temps de préparation. Vous allez voir, en fin de compte, comment quelqu'un, même qui démarre Minecraft, sera capable de construire vraiment des jolis bâtiments. En se faisant des plans relativement simples. Je vous donnerai toutes les astuces pour faire ça. Voilà. Par contre, au niveau de temps de l'épisode, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, je regarde mon réveil et je re tout de suite. Ok, me revoilà. Et donc, c'est super. On a encore environ 10 minutes à passer ensemble. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi. Je n'oublie pas du tout, du tout les gens qui m'ont donné des sous pour m'acheter mon PC. Il y a même des gens qui continuent encore à m'envoyer un petit peu de sous. Ben écoutez, merci, merci, merci. Ça va m'aider de toute façon. Puisque, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore un micro super, etc. Bon, je vous remercie tout de suite. Mais, en fait, pour les donateurs, je vais faire des constructions exprès. Mais, il y en a une que je voulais faire tout de suite. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais. Puisque, il faisait partie de la team Event Time. En plus, c'est quelqu'un que je sais qui n'avait pas beaucoup, beaucoup d'argent. Mais qui m'a quand même donné 10 euros. Et donc, je te remercie, mon petit pépère. Et donc, je vais mettre un petit panneau. Et donc, cette porte, la porte d'entrée du château médiéval, s'appellera la porte Kali. Et oui, alors, il y en a qui vont rigoler. Parce que, bon, ils connaissent bien. Alors, je vais faire un petit moins. Voilà. Donc, ça sera la porte de Kali. Voilà. Mon petit Kali, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Et pense à passer sur Mumble une fois de temps en temps. Ah, ça nous ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Donc, Kali expand de la team Event Time. Avec qui on a passé des moments vraiment délirants. Ah oui. Un autre truc que je voulais vous montrer. J'ai oublié tout à l'heure. C'est au niveau des détails. Vous voyez, c'est comme on a été en chercher plein, plein, plein avec Aurélien. C'est de rajouter ce genre de choses un peu partout. Donc, des pierres cassées, des pierres moussues. Vous voyez, j'ai rajouté même... Si j'essaye de monter là, ça ne va pas le faire. J'ai même rajouté à un moment un escalier à l'envers pour faire comme si la tour était un petit peu cassée à des endroits. N'hésitez pas surtout à rajouter ce genre de choses. Ou comme des boutons aux endroits où on voit les poutres apparentes. Ça donne l'impression qu'elles sont chevillées. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui donnent vraiment des choses intéressantes au résultat final. J'ai oublié... Yo ! Je suis encore en majuscule. Mon toy chéri. Voilà. Donc, pour ajouter des détails un peu partout. Vous voyez, j'en ai même mis à des endroits logiques. Comme par exemple tout en bas. S'il y a de l'herbe, il y a de fortes chances qu'à cet endroit-là, s'il n'y a personne, il y a de fortes chances qu'il y ait des lierres ou des choses comme ça qui poussent. J'ai oublié de vous montrer également. Euh... Oui. Oui, à mon toy, quand même. Donc, euh... Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur que j'avais fait là. Bon, j'ai fait simple. J'ai mis une grosse poutre centrale que j'ai fait ressortir. Donc, du coup, au lieu de mettre des cubes pleins, j'ai mis juste des dalles claires. J'ai gardé le même pattern. Je vais garder le même pattern pour toutes mes constructions qui vont être à cet endroit-là au niveau médiéval. J'aime bien les planches éclaires. Moi, j'aime bien la lumière. Donc, du coup, voilà, c'est sympa. Alors, l'aménagement de ça... Euh... Bon, de toute façon, on fera une chambre. On fera même deux chambres. Ou peut-être qu'une chambre avec un couloir. Je vais voir comment est-ce qu'on s'organise ça. Quoique, bon, pour une chambre, ça fait grand. J'en mettrai peut-être deux. J'en mettrai peut-être deux. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais, en fait, ce qui serait sympa qu'on se fasse maintenant, ça va être la cave à vin. Ça, il y en a plein qui m'ont dit, la cave à vin, la cave à vin. Ça, c'est toujours sympa, une cave à vin. Et, en fait, là, je vais tricher un tout petit peu. Parce que ma tante avait un château qu'elle a revendu. Et, en fait, ils avaient des caves extraordinaires avec des dizaines et des dizaines de milliers de bouteilles. Parce qu'en fait, mon oncle a été négocié en vin pendant toute sa vie. Et donc, du coup, ils avaient des grands crus extraordinaires dans le château. Et il y avait une disposition qui était assez sympa. Et donc, du coup, on va la refaire ensemble. Alors, par contre, des trucs très très moches, je vous en avais parlé la dernière fois. J'espère que j'ai assez de stone. Sur tout ça, je ne veux jamais voir. Alors, il faut que je pense aussi à boucher, à reboucher les endroits pour éviter qu'il y ait des zombies qui spawnent. Même si, a priori, c'est peu probable. Donc ici, on va se mettre un petit là. Ça, tout ça, on va dégommer ça. En fait, ma pelle, elle est tellement rapide que ça va un tout petit peu trop vite. Voilà. Tac. Voilà. Heureusement. Ça, on va boucher ça gentiment. Ici. Il n'y a pas besoin. Ouais, d'ailleurs, j'ai mis de la stone en trou. Ça ne servait à rien que j'en mette. C'est pas grave. Hop. On va boucher ça. Un pilier. De toute façon, il va falloir que je recreuse encore. Là, le fond, est-ce que je vais venir jusqu'à là ? Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ici, on se ferait un mur dans le fond. Comme ça, c'est bien. Alors, en fait, je creuserai après. Là, j'ai ma descente. D'ailleurs, il faut que je me fasse des escaliers. Oh bah tiens. On se refait à une table de craft. 6. Tac. 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 A mon avis, il va falloir que je creuse encore pour la hauteur. Bah, on va regarder ça tout de suite. la hauteur qu'on a. Puisque, évidemment, ici, tout sera bouché. Tout sera complètement bouché. Parce qu'au-dessus, on fera un petit terrain d'entraînement. Un petit terrain d'entraînement. Ça sera le sol. Mince. Oh là là. Mais alors. Je vous jure, à chaque fois que, dès que je filme, je dis pas que je perds mes moyens. Mais je construis pas aussi vite que normalement. Mais bon. Ça, c'est... Le fait de parler en même temps construire, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Voilà. Souvent, c'est comme dans les émissions de télé. On dit, oh, il répond pas à la question. Pourtant, c'était facile et tout. Ouais, mais avec les caméras de télé, c'est une autre histoire. Je sais pas si certains d'entre vous sont passés à la télé. Mais c'est vrai qu'on est forcément un petit peu moins à l'aise. Surtout quand on sait qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui vous regardent. Et décidément, on va y arriver. Hop. Ah oui, tiens. Pendant que j'y pense, puisqu'on parle de cave à vin, j'ai vu un ou deux commentaires où quelqu'un dit, ouais, mais il n'y a pas de vignoble. Ben, il n'y a pas de vignoble, mais on va en faire des vignobles. C'est... On va pouvoir faire des... On va en faire des vignobles. Surtout qu'en plus, il y a Boua, qui faisait partie de la Team Event Time également, qui avait vraiment eu une super idée pour faire des vignobles. Mais ça, je vous montrerai ça dans un autre épisode. Et on se fera un petit vignoble d'un côté du château. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens aimaient bien le vin. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé encore aujourd'hui. Le bon vin, c'est quand même une bonne chose. Quoique moi, j'ai apprécié le bon vin, mais très tard. Très tard, puisque j'ai commencé à boire du vin avec modération, bien entendu. J'ai commencé à boire du vin relativement tard. Bon, je vais chercher juste un petit peu de cobal. Ouais, j'ai dû commencer vers 25 ou 30 ans dans ces eaux-là, à boire un petit peu de vin au repas. Il paraît que c'est bon, il y a des oligo-éléments dedans. Mais évidemment, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Allez, je prends le matos et on se retrouve à la maison. Ok, me revoilà. Voilà, mais en fait, j'ai dit que je l'ai retrouvé à la maison, mais en fait, non. Parce que je voulais vous montrer quand même le résultat du minage avec Aurélien. Alors, regardez-moi ça un petit peu, tout ce qu'on a récolté. Ah non, ça, c'est ma réserve de bâtons de blaze. Merci Chouka. Merci Chouka, il m'en a récolté. J'en ai piqué une partie. Enfin, il me les a offerts, en fait. Et voilà, également, toutes les pierres qui sont cassées là. Tout ça, c'est ce qu'on a récupéré dans le donjon. Donc, hurrah ! Là, je suis paré pour faire pas mal de choses. Alors, est-ce que j'ai pris assez de cobble ? Ouais, ouais, ouais. Par contre, de la stone, je n'en aurais pas assez. Ça, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je vais me débarrasser ? Ah si. Mes barrières. Mes barrières en netherbriques. Oh là là, ça commence à être la dèche en netherbriques. Et pareil, en quartz, je n'ai plus grand-chose. Ça commence à être la dèche. Bon, alors, je vais reprendre de la stone brick. Là, je vais me ranger déjà ma stone pure. Je l'ai vue, elle est où ? Elle est là. Les petits panneaux, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, on va se ranger ça. Donc, j'ai dit que je voulais. Cobble, j'étais bon. Ouais, cobble, je suis bon. Donc, par contre, je vais me reprendre un peu de stone. Et puis, est-ce qu'on se prend un tout petit peu de stone cassé ? Pourquoi pas ? Ou plutôt, non pas cassé. Vu qu'on est dans une cave, je vais me prendre un petit peu de mossy stone brick. Voilà. Et donc, on va repartir tranquillement. Bon, ça va vite. Ça va vite. Il y en a pour 30 secondes. Hop. Mais même pas 30 secondes. Parce que j'ai mis aussi de la rapidité sur mon beacon qui est là. Donc, du coup, quand je suis autour de mon beacon, je marche plus vite. Voilà. Et pour moi, c'est quand même important vu le nombre d'allers-retours que je fais souvent. Ce qui est quand même une bonne chose. Ouais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, on fera peut-être un petit stone de tir à l'arc. Mais purée. Ouais. Est-ce que je te demande l'heure qu'il est, moi ? Bon, allez. Tu veux jouer à l'arc ? Allez, il va jouer à l'arc. Hop là. C'est sûr qu'on n'a pas le même arc. Forcément. Alors là, je vais faire une petite descente. Tranquille pour qu'on puisse descendre. Logique. Bon, je ne sais pas comment je vais camoufler ça. On verra ça après. Pour l'instant, on va le faire simple. Là, je passe. Oui, je passe. D'ailleurs, on va le faire en escalier. En escalier. S'il vous plaît. Merci. Je vais faire ça en escalier comme ça. Tac. Et puis là, d'ailleurs... Bon, ce ne sert à rien de faire ça. Ça donnera du décalé. Comme s'il y avait un peu comme des contreforts. C'est pas mal. Et puis, ça donne un relief. Là, pourquoi c'est comme ça ? Ah oui, oui. C'est des mon comptoir. D'ailleurs, ça, je vais le maquiller puisque... Logiquement, ça n'a rien à faire à cet endroit-là. Alors là, on va dire que forcément, comme c'est au fond, c'est un petit peu moisi. Alors, je suis à cet endroit-là. Tac. Voilà. 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 C'est sympa. Alors là, tout de suite, il ne faut pas oublier de mettre des torches. Sinon, il se passe exactement ce qui vient de se passer. Il y a des bestiaux qui arrivent. Et je n'aime pas tous ces genres de bestiaux. Même si aujourd'hui, je suis assez protégé. Mais c'est plus au niveau des creepers. Voilà. Donc, ça, on va maquiller également. On va maquiller ça. Bon. Tout à l'heure, j'avais mis des escaliers. En fait, c'était pas mal. J'en ai plus ? J'en ai plus. Bon. Tant pis. Allez. On va faire ça en stone. Voilà. On maquille. On maquille. Et c'est très bien. On verra après ce qu'on fait à cet endroit-là. De toute façon, dans les châteaux, il y a toujours des petits recoins. Des petits recoins, des petites choses comme ça qui servent à rien. Voilà. Alors, on peut redescendre à la cave. Mais si. Bon. Même pas peur. On saute par-dessus le comptoir. Oh ! Les os et tout. Tout est en dessous. Alors, par contre, il faut que j'égalise un tout petit peu tout ça quand même. Donc, on va dégommer. Faire une cave quand même propre. Hop là. Je vous avais dit que ma pelle est speed. Voilà. Hop. Et voilà. Ah ! C'est Aurélien qui m'avait dit de jouer sur la distance. Pour éviter de faire des bêtises à ce niveau-là. De creuser trop loin. Bon. De toute façon, je ne suis pas en manque de stone. Là, c'est bon. J'en mets une là histoire de dire qu'il n'y a personne qui spawn dans le mur. Ah ! Et puis là, on va dégommer aussi cet endroit-là. Là, on va laisser les petits recoins. J'aime bien les petits recoins. C'est sympa. OK. Et la distance ? On se rapproche. Et on enlève toute la dort qui nous embête. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Y'en a un, toi ? Roh ! Décidément. Décidément. Que de gâchis, que de gâchis. Enfin, heureusement. La stone brick, ce n'est pas ça qui manque non plus. Je ne suis pas à deux blocs près. Il ne faut pas exagérer, quand même. Voilà. Donc là, c'est bien. Bon. C'est une petite cave à vin. Ce n'est pas une cave à vin très, très grande. Qu'est-ce que j'ai en dessous, là ? Eh bien, voilà. On peut l'enlever aussi. Ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, on va se terminer notre mur comme ça, gentiment. Voilà. Ça, c'est juste les murs de soutènement. Alors, ici, au sol, évidemment, au niveau hauteur, on n'est pas trop mal. Par contre, ça va m'obliger à enlever tout le mur. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on va se faire, en fait, des petites arches. Comme ceci. Donc là, j'ai un, deux, trois, quatre. Je n'aime pas tellement les lampères, mais ce n'est pas grave. J'ai un, deux, trois. Un, un, deux, trois. Ouais, c'est assez bien, ça. Voilà. Comme ça, ça fait des soutènements comme ça. Ici, j'ai un, deux, trois. Un, un, deux, évidemment. Évidemment, on ne sait pas quoi. On va tricher. N'hésitez pas à tricher un petit peu de temps en temps. De toute façon, ça donne encore plus d'effet. Oh là là. À la vitesse que ça va. Voilà. Comme ça, du coup, je peux la faire là. Et là, je peux la faire là. Voilà. Bon, tout le bas, tout le bas, je mettrais des, de la cobble. Un stone en cobble. Beaucoup, beaucoup de mossy. Bon là, je ne vais pas le faire avec vous. C'est pas très intéressant. Voilà. Donc là, on va faire ça. Ici, j'ai un, deux, trois. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, du coup, je vais avoir une arche qui va être là. Ça, l'escalier, comme ça, je vais le garder. Je vais le garder comme ça. Ouais, si, c'est bien, c'est bien. Alors, par contre, il va falloir mettre de la lumière. Peut-être plus haut. Ouais, plus haut, c'est plus joli. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre là ou là. Essayez de garder toujours, de respecter à peu près une même distance, une même hauteur pour les torches. Ça fait plus joli. Tac, et voilà. Donc ça, c'est très bien. On va... Ah, ben, ils étaient là, mes escaliers de tout à l'heure. J'avais perdu. J'avais perdu. Et puis là, comme ça, ça permet de faire des petites arches. Et décidément. Est-ce que je l'ai fait plus bas ? Est-ce que je l'ai fait plus bas ? Ouais, je l'ai fait plus bas comme ça. Évidemment, là, j'ai quatre. Mais bon, ben, ça, c'est pas grave. Voilà. On va se faire des arches comme ça. On dirait que celle-là, elle est plus grande parce qu'il y avait plus de bouteilles. N'importe quoi. Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez ? Ça fait des petites arches comme ça. Donc ça permet de faire des rangements qui sont assez sympas. Stone brick. Oh, sérieux ? T'es sérieux ? J'ai pas pris assez de stone brick. Je le crois pas. Et puis là, non plus, j'en aurais pas assez. Eh, je suis vraiment... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis là, il en manquera une. Il en manquera une. Je sais qu'il y a des endroits où j'en avais mis trop. Où est-ce que j'en ai mis trop ? Là. Comme ça, on va plutôt mettre de la dort. Ces endroits-là. Parce qu'ils sont pas vus. Comme quoi je disais, on était pas à un bloc près. Mais en fait, si. C'est vite... Ah, purée ! Pour en avoir encore assez. Eh, non mais sérieux. Enfin, vous voyez le principe. Le principe, on se fait des petites arches comme ça. Et après à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de barrières. Pour faire comme des rangements. En fait, si j'en mets plein, ça va faire plein de petits rangements de... Non, pourquoi ? Bah si, parce qu'en fait, souvent, c'était des barrières. Ou alors, on se met des étagères. Ouais, bah des étagères, c'est bien aussi. Allez. Même si normalement, c'est pas... On va se mettre des étagères comme ça. Pour en jouer toutes nos bouteilles de pinard. Hein, même si... On pourrait en mettre beaucoup plus. On va dire que c'est pour isoler le... C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est la pluie. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Au niveau du son. Voilà. Puis là, bah ça nous fait des petits rangements sympas. Hein, pour mettre toutes nos bouteilles de pinard. Voilà. Avec le résultat en moi aussi. Donc, euh... Bon, euh... Petite ellipse. Et je vous retrouve tout de suite. Ok, nous revoilà. Et écoutez, je viens de voir mon réveil. Et, euh... Je me rends compte que j'ai dépassé, euh... Un peu trop les 30 minutes. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, euh... Donc, euh... Bah, pour aujourd'hui... C'est fini ! Ah, ah, ah... Donc, vous pouvez voir quand même vite fait, hein. Ah, juste j'ai rajouté des petits détails, euh... Pour faire un petit peu comme des petits débuts de voûte. Ah, bon, c'est... C'est du vite fait, hein. De toute façon, j'avais pas assez de hauteur pour faire vraiment des vraies voûtes. Mais ça, euh... On verra ça dans la cathédrale. Voilà. Donc, écoutez les amis, je vous fais vraiment des très 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 gros bisous. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501